bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire comme tous les six mois chaque nouvelle sortie d'une nouvelle version de Medra nous faisons un petit point sur ce qu'il y a de neuf dans la terminologie et à la MSSO je m'appelle François Peter Longo je suis médecin j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique et je suis maintenant avec la MSSO de Medra je m'occupe de la version française et puis des formations en français entre autres alors nous sommes ensemble pour environ une heure en fait les diapos que j'ai à vous montrer ne prendront pas tout ce temps là donc ça va nous laisser du temps pour vos questions n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment en utilisant l'onglet questions du panel go to webinar donc je m'arrêterai de temps en temps pour voir les questions arriver et puis j'y répondrai dans la mesure du possible si je ne peux pas y répondre je vous ferai un suivi par mail personnalisé ce webinaire va être enregistré il sera disponible sur la chaîne youtube de Medra comme les autres webinaires vous pourrez le consulter vous avez accès à la version pdf des slides que je vais vous montrer en téléchargement dans l'onglet documents de du go to webinar voilà alors n'hésitez pas à poser des questions à tout moment et puis alors je vais couper la caméra pour laisser plus de bande passante au slide et on va commencer tout de suite avec à rentrer dans le vif du sujet bon deux diapos administratifs pour commencer juste pour rappeler mais je pense que vous le savez tous que Medra c'est une initiative de l'ICH qui date maintenant de plus de 20 ans qui est actuellement utilisé dans une terminologie qui est maintenant utilisée dans plus de 125 pays ICH reste propriétaire de Medra mais le développement et la diffusion de la terminologie sont confiés à une société de droit privé qu'on appelle une MSSO organisation de maintenance et de support cette MSSO reste sous la supervision étroite de l'ICH sous la forme d'un comité de direction composé à part égale de représentants des autorités réglementaires et de l'industrie biopharmaceutique un petit mot de copyright très très rapide cette présentation appartient à ICH comme la Medra lui-même mais elle est sous le régime de la licence publique c'est à dire que vous pouvez parfaitement vous resservir de cette présentation après l'avoir téléchargé simplement en mentionnant le copyright ICH et puis en identifiant si vous faites des changements en identifiant vos changements de façon à ce qu'ils soient clairement distingués de ce qui est avalisé par ICH alors nous allons voir aujourd'hui ce qu'il y a de neuf dans la terminologie dans cette version 27.1 y compris dans les SMQ les questions Medra normalisée nous allons parler de la maintenance proactive et de ce qui a été ce qui a résulté de cette maintenance proactive dans la terminologie parler des traductions Medra publié et en cours il y a du nouveau une façon assez importante dans les points à considérer et puis on fera le point sur les mappages entre Medra et d'autres terminologies ma page ou en bon français table de correspondance et il y a un scoop également sur le navigateur en ligne qui va connaître un rajeunissement dont que je vous expliquerai en fin de ce webinaire on rappellera un petit peu l'offre de formation Medra et les prochaines réunions des groupes utilisateurs et pour finir on aura du temps pour vos questions alors quoi de neuf dans la terminologie elle-même bien alors comme vous le savez tous les six mois une nouvelle version de Medra est publiée alors celle de l'automne est publiée le 1er septembre pour la version anglaise et le 15 septembre pour toutes les autres langues cette version de septembre c'est une version dite à changement simple par opposition à celle de mars qui est à un changement complexe changement simple ça veut dire que les changements ne touchent uniquement que le niveau pt des termes préférentiels et des llt aucun changement dans les termes de groupage c'est à dire les hlt les hlgt et les soc alors pendant ce semestre on a reçu 1295 demandes de changement je rappelle et c'est important que la terminologie Medra évolue essentiellement grâce aux demandes de changement envoyées par les utilisateurs c'est ça qui permet de maintenir toujours cette terminologie conforme à vos besoins et puis chacune de ces demandes de changement est examinée par un comité de d'experts internationaux dans ce qu'on appelle une conférence du consensus et l'acceptation repose sur le consensus entre les membres de cette commission donc nous avons reçu pendant ce semestre presque 1300 demandes de changement ce qui tourne à peu près dans le moyenne habituelle de d'ordre de grandeur de nombre de cr qu'on reçoit de change request sur ces 1295 demande la grosse majorité a été approuvée soit exactement comme elle a été demandée soit d'une façon un peu différente de ce qu'elle avait été demandé 325 ont n'ont pas été approuvées et de son mise en attente c'est à dire que il y a besoin de plus de concertation avec le demandeur ou avec des experts spécialistes du champ pour décider si on accepte ou pas ce changement dans tous les tableaux vous allez voir ensuite les chiffres portent sur les différences entre la version d'avant c'est à dire la version 27.0 et la version 27 points de la version anglaise de mes draps c'est à dire la version de référence dans la version française il peut y avoir des chiffres un petit peu différent en raison des demandes de changement sur les traductions alors voilà on a un coup d'oeil les changements qui a eu classé par soc c'est écrit un peu petit je sais pas si vous voyez très bien mais un peu comme d'habitude je dirais les deux soc où il y a le plus de changements c'est investigation et c'est actes médicaux et chirurgicaux bon ce qui correspond à la l'évolution rapide de l'apparition rapide de nouveaux examens paracliniques et de nouvelles méthodes ou interventions thérapeutiques alors je rappelle que chaque livre nouvelle livraison de mes draps contient un document qu'on appelle le change le rapport de version ce rapport de version est un document excel dans lequel il y a le détail de tous les types de changements alors ça c'est la page de garde qui indique le nombre de changements par catégorie par exemple les nouveaux llt qui ont été ajoutés les nouveaux pt les promotions c'est à dire des llt qui sont devenus des pt les démotions c'est l'inverse et etc etc et ensuite alors je veux peut-être montrer je montrerai la version française ça sera peut-être plus parlant donc les chiffres sont ici les chiffres des changements alors il y a un autre rapport beaucoup plus détaillé encore qui s'appelle le details report qui est publié uniquement pour la version anglaise et là qui détaille chaque changement avec son rationnel pourquoi la msso l'a accepté alors voilà le vers le rapport de version en pour la version française alors les chiffres sont les mêmes que ce qu'on vient de voir pour la version anglaise sauf les changements de termes médras c'est à dire des termes mêmes qui ont été modifiés et en pratique il s'agit de changement d'amélioration de la traduction alors on a reçu pendant ce semestre voyez plusieurs dizaines de demandes de changement de traduction en français certains termes en français et voyez que 74 de ces demandes ont abouti à un changement effectif dans médras là aussi vous pouvez aller voir le détail on va d'ailleurs le faire tout de suite si j'affiche le version report de le français voyez donc ici vous avez on retrouve la liste de tous les types de changements en laissant la souris vous voyez à une explication plus détaillé de ces types de changements et puis vous allez sur les onglets pour voir le détail de ces changements alors on va aller voir celui qui concerne les changements de traduction voilà changement de terme médras et voyez ici vous retrouverez tous les termes français qui ont été modifiés pour diverses raisons alors ce document je vous ai dit il est livré systématiquement dans le dossier de publication de chaque version de médras mais vous pouvez aussi le générer vous même avec l'application mv at médras version analysis tool qui vous permet même de faire quelque chose de plus puissant c'est à dire vous pouvez comparer deux versions quelconques non forcément consécutive de médras et ça peut vous être très utile par exemple que vous voulez faire à une mise à jour de version dans votre base de données voyez tout l'impact quand on passe de la version x à la version y voilà pour ce qui est de la terminologie elle-même c'est finalement des opérations de de routine un peu habituel au point de vue des questions médras normalisées des smq pas grand chose de neuf il n'y a pas de nouvelles smq dans cette version 27 1 donc on reste avec un total actuel de 110 110 sujets principaux de smq donc de niveau 1 sachant que certaines smq sont hiérarchiques c'est à dire qu'elles ont des sous smq voire des sous sous smq et au total donc on a 230 smq utilisables pour faire des interrogations de vos bases de données et retrouver des cas pertinents sur donc 230 sujets spécifiques on reçoit là aussi des demandes de changement concernant les smq par exemple l'ajout la suppression de certains termes et il y a eu au total 222 modifications dans les smq existantes soit donc par ajout ou retrait de pt et vous en trouverez le détail également dans le rapport de version si vous pensez qu'une nouvelle smq et serait nécessaire n'hésitez pas à nous en faire part vous pouvez pour ça d'ailleurs utiliser l'outil web cr la de l'outil interactif en ligne de demande de changement en expliquant pourquoi vous pensez qu'un tel sujet serait intéressant pour la communauté et pour avoir une smq pour l'explorer un petit rappel si vous utilisez les smq il y a un gros document qui s'appelle guide d'introduction au smq qui existe en version française aussi et il est extrêmement conseillé de le consulter lorsque vous utilisez les smq de façon à les utiliser correctement de pas tomber dans certains pièges et de tirer le meilleur parti possible de ces outils alors bon il y a eu des changements divers des ajouts divers dans la terminologie on l'a dit il y a juste un point sur lequel on voudrait insister un petit peu c'est que il y a une tendance importante et c'est bien compréhensible à avoir de plus en plus de termes relatifs à la génétique puisque simplement c'est une importance grandissante en médecine de chercher les biomarqueurs pour les diagnostics et pour les thérapeutiques ciblées et donc on a de plus en plus de demandes de termes d'ajout de termes de biogénétique de biomarqueurs en particulier dans les HLT qui sont fléchés ici vous voyez d'ailleurs la courbe d'évolution au cours du temps au cours des versions de Medra au tout début il y avait environ une cinquantaine de termes relatifs à la génétique et puis la courbe ça c'est en orange c'est la courbe cumulative et en pointillé c'est la courbe de tendance et vous voyez qu'il y a une tendance à l'accélération de l'ajout de termes de génétique ce qui est bien compréhensible étant donné l'évolution actuelle de la médecine voilà quelques exemples donc de termes qui ont été rajoutés dans cette version 27.1 de Medra bon je ne vais pas aller dans le détail donc beaucoup sont évidemment dans la SOC investigation et à certains nombres dans la SOC comme on l'a vu affections congénitales, familiales et génétiques en particulier dans le HLT mutations géniques et autres altérations géniques voilà ce qu'on peut dire sur ce qui a changé dans la terminologie elle-même alors on fait toujours un petit mot sur cette notion de maintenance proactive parce qu'on considère que c'est important que les utilisateurs nous communiquent les idées qu'ils peuvent avoir pour améliorer la terminologie en particulier améliorer sa cohérence interne alors c'est un processus qui est parallèle au processus normal de demande de changement de change request mais qui consiste à proposer une révision plus globale d'un ensemble de termes typiquement pour les rendre plus cohérents voilà quelques exemples antérieurs on nous a demandé il y a quelques temps de d'harmoniser le placement dans l'hierarchie des termes abrasion d'harmoniser les termes de restauration dentaire de rendre cohérents les degrés des brûlures chimiques avec les degrés des brûlures thermiques voilà des choses comme ça ils sont pas la demande d'ajout ponctuel d'un terme ou du changement ponctuel d'un terme donc si vous avez des souhaits de ce type là de maintenance proactive il suffit d'envoyer un mail au bureau d'assistance à mssolpatmedra.org en expliquant bien l'argumentaire et pourquoi cela vous paraît important alors il y a eu une demande de ce type pendant le semestre écoulé qui a porté sur la cohérence des termes d'infection à localisation anogénitale les termes qui mentionnaient un site anatomique spécifique parce que il y avait entre eux les termes qui mentionnaient anogénital, anorectal, génital, etc. ça manquait un petit peu d'une organisation rationnelle donc à la MSSO ces termes ont été repris et étudiés et à l'issue de cette révision il y a eu l'ajout de deux nouveaux PT un LLT a été promu au niveau PT et trois LLT ont été changés de PT de façon à rendre tout ça le plus rationnel possible vous avez ici le détail des changements qu'il y a eu donc ça c'est les deux LLT qui ont été les deux PT qui ont été rajoutés le LLT qui a été promu au niveau PT et les LLT qui ont été déplacés un point maintenant sur où on en est avec les traductions MEDRA alors il y a des activités de traduction assez importantes en ce moment en cours à la MSSO en collaboration avec généralement les autorités de santé des pays concernés et ça en particulier à la demande de l'espace économique d'une initiative de l'espace économique européen qui met en place un système pour les échanges internationaux des données sur les médicaments et pour ça il y a besoin que toutes les langues de l'espace économique européen soient représentées dans MEDRA pour pouvoir donc procéder à ces échanges internationaux de données sur l'information sur les médicaments alors dans ce cadre là on traduit la terminologie elle-même mais on ne traduit pas les documents destinés aux utilisateurs alors voilà où on en est actuellement il y a donc 23 traductions publiées donc MEDRA est disponible dans 23 langues actuellement les dernières en date c'est publié c'est le croate et le lituanien en juin dernier et puis il y en a encore qui sont en cours de l'élaboration, en cours de travail et qui arriveront pour certaines dans cette année 2024 et pour les autres dans l'année 2025 donc on continue à rendre MEDRA le plus international possible de façon à ce que chacun puisse l'utiliser au maximum dans sa langue maternelle alors je vous ai dit qu'il y avait du nouveau sur les points à considérer alors ces documents points à considérer que vous connaissez tous donc ceux qui concernent le codage, ceux qui concernent l'analyse des données et puis le troisième document qui est important dont on va parler aujourd'hui qu'on appelle le companion document le document compagnon qui n'existe qu'en anglais et en quelques autres langues mais pas en français ce document parfois il est sous-employé et pourtant il est très riche d'aide pour les codeurs en particulier parce qu'il donne beaucoup plus d'explications et d'exemples et de guidage sur le codage de points un petit peu délicats comme par exemple les erreurs médicamenteuses et les problèmes de qualité de produit alors ce nouveau, ce compagnon document a été tout récemment publié dans une nouvelle version, version 3 que vous pouvez télécharger librement sur le site MEDRA.org et dans cette version 3 il y a un certain nombre de mises à jour, de changements dans les chapitres existants les trois chapitres existants data quality, medication errors et product quality issues mais il y a surtout un nouveau chapitre qui a fait l'objet d'un long travail de gestation de la part d'un comité ICH rassemblant des experts du domaine et qui porte sur les problèmes de fabrication et les problèmes de système qualité alors à ce jour, à ma connaissance rien n'oblige les organisations et les industriels en particulier à coder en MEDRA leurs problèmes de fabrication ou de système qualité mais il y a eu un besoin à exprimer d'avoir des termes MEDRA pour ces problèmes là et donc ces termes ont été rajoutés déjà depuis un certain temps et donc ce nouveau chapitre du document compagnon va vous fournir des conseils des exemples pour vous aider à coder les événements de ce type si vous décidez de les coder dans votre organisation et ça permet en particulier de coder les défauts associés à la fabrication mais aussi aux tests analytiques aux tests microbien à la distribution la terminologie s'est assez orientée sur des problèmes qui sont communs à tous les produits par exemple les contaminations les problèmes d'emballage les problèmes de distribution etc. Je vous rappelle que ces documents PTC émanent de l'ICH donc c'est les documents consensuels entre les autorités et l'industrie et n'émanent pas de la MSSO qui ne tient ici qu'un rôle de secrétariat en quelque sorte qui tient le stylo alors ce document je m'empresse de le dire ne précise pas d'exigence réglementaire vous ne trouverez pas les exigences réglementaires donc je répète la décision d'utiliser MEDRA pour coder ces questions de fabrication ou de système qualité appartient à chaque organisation il n'y a pas d'obligation à ma connaissance en ce moment mais peut-être dans le futur certaines autorités réglementaires pourront être amenées à demander que ça soit codé en MEDRA donc c'est une affaire à suivre pour le moment c'est à votre initiative voilà alors voilà voilà ce que je voulais dire sur les points à considérer que se passe-t-il sur le dans le domaine des mappages comme on dit en mauvais français ou on pourrait dire table de correspondance en bon français mais bon soyons on va parler franglais parler de mappage donc comme vous le savez il est nécessaire de plus en plus que les terminologies soient puissent faire de l'interopérabilité comme on dit c'est à dire qu'on puisse passer de l'information d'une base de données codée par exemple en SNOMED ou en ICD enfin dans le français on dit en SIM en SIM 10 par exemple ou SIM 11 et transformer ça dans une base de données codée en MEDRA donc pour cette interopérabilité il faut qu'il y ait des tables de correspondance ou des tables de mappage donc il y a comme vous le savez sans doute déjà depuis quelques temps quelques années une table de correspondance bidirectionnelle entre SNOMED CT enfin une partie de SNOMED CT puisque SNOMED CT ça a un périmètre beaucoup plus long que MEDRA entre SNOMED CT et MEDRA et donc ce mappage est maintenu régulièrement mis à jour régulièrement en fonction des changements dans l'une ou l'autre de deux terminologies la dernière mise à jour a été publiée en avril dernier elle est basée pour des raisons de calendrier sur la version de MEDRA de septembre 2023 et la version de janvier 2024 de SNOMED CT international donc vous voyez là le nombre de actuel de correspondance qu'il y a dans ce ce mapping ce mappage et ce qui a été modifié ce qui a été ajouté etc. donc les changements résultent essentiellement des changements dans les deux terminologies mais les utilisateurs sont tout à fait aussi encouragés à demander des changements s'ils voient des choses qui leur paraissent manquantes ou erronées et vous savez que pour demander ces changements vous avez une application en ligne qui s'appelle MapCR qui fonctionne de façon similaire à WebCR c'est-à-dire l'application de changement de demande de changement en ligne autre mappage qui est maintenu de façon maintenant routinière par par la MSSO c'est le mappage entre ICD-10 qu'on appelle en français donc la CMI et MEDRA alors là c'est un mappage unidirectionnel qui ne va que de ICD-10 vers MEDRA et donc qui est maintenu par la MSSO alors vous savez sans doute que le ICD-10 est maintenu par l'OMS et maintenant c'est une version qui est gelée puisqu'ils sont en train de préparer enfin maintenant la version active c'est ICD-11 donc il y a c'est une version qui n'évolue plus ICD-10 donc on met à jour simplement en fonction des changements dans MEDRA sauf que cette fois-ci il y a eu un nouveau mappage de 626 nouveaux termes ICD enfin 626 termes d'ICD qui dans le mappage précédent n'avaient pas été pris en compte parce que dans le mappage précédent c'était limité à certains chapitres et là l'approche a un peu changé c'est-à-dire qu'il a été décidé de mapper tous les termes ICD-10 qui pouvaient être mappés sur un terme MEDRA donc c'est pour ça qu'il y a maintenant 626 nouveaux termes ajoutés à ce mappage bon ça donne simplement pour illustrer à quoi ça ressemble un tout petit extrait de ce mappage donc voilà ce qui est dans ICD et ce qui est correspondant dans MEDRA avec les LLT, les codes MEDRA et puis le type de l'attribut du mappage c'est-à-dire le mappage peut être équivalent, c'est vraiment le même concept comme ici on a choléra et choléra ou alors ça peut être un mappage avec une certaine perte d'information par exemple ici pour l'amibiase chronique intestinale qui est mappé sur l'amibiase intestinale dans mes bras et puis il y a aussi des termes ICD qui n'ont pas de correspondance dans mes draps donc pas de mappage alors c'est quelque chose qui est utilisé par un certain nombre d'entre vous, d'entre les utilisateurs pour des opérations en particulier d'analyse de registres par exemple qui seraient codés en ICD-10 et pour transformer ça en MEDRA pour des objectifs de pharmacovigilance par exemple Alors un autre projet est en cours avec une collaboration entre l'OMS et la MSSO ou ICH pour avoir un mappage complet entre ICD-11 et MEDRA alors cette fois-ci il s'agira d'un mappage bidirectionnel c'est un assez gros chantier il y a eu une étude pilote qui portait sur simplement un chapitre les chapitres des maladies endocriniennes qui a été effectué l'an dernier qui s'est terminée en septembre 2023 et après cette étude pilote il a été décidé donc en commun par l'OMS et par l'ICH de poursuivre ce travail et de publier un jour quand ça sera fini un mappage complet et bidirectionnel ICD-11 MEDRA donc le travail est en cours je ne peux pas vous donner de date de publication pour le moment ça sera indiqué dans le site MEDRA lorsque ça commencera à s'approcher alors je rappelle que outre ces mappages dont je viens de parler dans le site MEDRA ou CIM il y a d'autres mappings qui sont disponibles alors d'abord dans la page MEDRA concernant où est-ce que vous pouvez les télécharger sur la page MEDRA il faut aller dans la page download la page de téléchargement que vous trouvez je vais vous montrer parce que c'est pas si évident que ça voilà le site MEDRA vous avez ici le raccourci vers les téléchargements on va fermer ça et parmi les choses que vous pouvez télécharger il y a ici les fichiers de mappage mais il y a aussi d'autres mappages qui existent qui sont référencés sur le site MEDRA ici vous les voyez sur la page mapping qui appartient au menu How to use et à droite vous voyez par exemple les liens vers les mappages de la CTCAE celle qui est utilisée en cancérologie qui d'ailleurs maintenant cette terminologie utilise essentiellement les termes MEDRA eux-mêmes tous les documents nombreux les annexes de l'IMDRF c'est à dire l'organisme qui s'occupe des dispositifs médicaux a aussi des liens avec MEDRA et vous pourrez trouver toute la documentation sur le lien qui est mentionné ici et donc cette page fournit aussi le lien direct vers l'application dont je vous parlais tout à l'heure si vous souhaitez demander un changement dans les mappages existent alors je m'arrête une seconde pour voir si des questions sont arrivées et bien pour le moment non pas de questions donc n'hésitez pas à tout moment à poser des questions si elles vous viennent si quelque chose n'est pas clair ou sur tout sujet intéressant pour la communauté et bien passons maintenant à ce qu'il y a de nouveau sur le site web de MEDRA alors sur le site web lui-même pour le moment il y a un changement relativement mineur c'est que dans les menus il y a une nouvelle page interactive dans le menu news and events et c'est là que vous allez pouvoir retrouver tous les événements organisés ou co-organisés par les MSSO et c'est également là que vous allez pouvoir voir les réunions des utilisateurs en particulier les groupes utilisateurs mais aussi voilà et vous pouvez aussi vous y inscrire directement à partir de ces liens vous pouvez également consulter toutes les présentations des réunions des groupes utilisateurs précédentes voilà c'est dans l'onglet meeting archive archive ce qu'il y a de nouveau aussi sur le site de la MSSO c'est une petite vidéo entre guillemets promotionnelle qui explique en quelques minutes la mission de la MSSO et donc cette vidéo qui a pas mal de succès qui est assez bien faite elle est disponible en anglais avec des sous titrages dans plein de langues et donc vous pouvez y accéder directement dans le menu about Medra ça s'appelle vision for Medra et je vous encourage à y aller ça prend que quelques minutes et c'est assez intéressant ça permet de voir un petit peu tous les membres de l'équipe et les grandes missions de la MSSO alors l'affaire qui va nous retenir un petit peu plus longtemps maintenant c'est une modernisation du navigateur en ligne dite WBB web-based browser j'ai oublié le R dans browser alors on est parti de la constatation que cet outil il était extrêmement utilisé par tous nos souscripteurs vous voyez que par exemple sur une période de 7 mois au cours de laquelle on a fait cette surveillance il y a eu plus de 7 millions de transactions et parmi ces transactions la quasi totalité on peut dire c'était des recherches de termes donc vous voyez plus de 7 millions de transactions qui étaient des recherches de termes et les autres applications l'utilisation des autres outils est finalement très marginale par rapport à cette utilisation principale alors partant de cette constatation et d'une autre remarque que nous font souvent les débutants alors voilà par exemple l'interface actuelle de Medra et c'est vrai que quand on est débutant et qu'on tombe là-dessus pour la première fois il y a de quoi être un petit peu désarçonné on ne sait pas très bien où ça se situe par quel bout il faut l'apprendre où est-ce qu'il faut commencer pour chercher un terme particulier dont on a besoin pour coder alors en suivant un peu les préceptes de l'amélioration de l'expérience utilisateur ce qui est une chose que font maintenant tous les bons sites web on a dit qu'il fallait beaucoup élaguer tout ça et se concentrer sur ce qui est le principal principale utilisation ce qui est le plus utilisé et le plus recherché par tous les visiteurs donc on a simplifié considérablement cette interface et maintenant on arrive à quelque chose de très dépouillé l'écran de base sur lequel vous arrivez quand vous irez sur la nouvelle interface qui n'est pas encore en ligne mais qu'il sera bientôt ça va ressembler à ça donc vous voyez directement ici l'option de recherche et à gauche la possibilité de naviguer dans la hiérarchie et puis c'est tout ce que vous avez sur l'écran d'accueil mais je m'empresse de dire que toutes les fonctions existantes dans le navigateur actuel resteront disponibles dans ce navigateur là simplifiées simplement elles ne s'apparaissent pas d'emblée sur la page d'accueil voilà donc ce nouveau navigateur en ligne web-based browser il a essentiellement eu un relooking de son interface utilisateur et complètement orienté sur ce qui fait plus de 99% des utilisations c'est à dire la recherche de termes comme je vous l'ai dit toutes les autres fonctions sont disponibles et vous pourrez personnaliser complètement l'interface à partir de la version de base qu'on a vu ici pour rajouter grâce aux outils qui sont là la petite roue dentée, toute la personnalisation rajoutez dans votre propre version tous les outils que vous souhaitez avoir apporté du clic dans votre version à vous du navigateur et tout ça sera mémorisé dans des cookies donc vous le retrouverez à chaque nouvelle utilisation sur votre poste de travail de plus ce nouveau navigateur va avoir d'autres fonctionnalités qui sont également ajoutées en particulier il va y avoir un accès direct aux outils d'analyse de version le MVAT dont je parlais tout à l'heure et puis un lien direct aussi vers les demandes de changement et vers les mappages donc oui ça sera vraiment une boîte à outils intégrée mais l'accès à ces nouveaux outils passera par des nouveaux des barres d'outils que vous pouvez faire apparaître facilement mais qui ne viennent pas d'emblée encombrer l'écran d'accueil voilà par exemple la petite boîte à outils ici vous permettra de lancer la barre d'accès au MVAT et aussi aux outils d'analyse de vos propres données puisque vous savez et malheureusement c'est sous utilisé mais pourtant ce sont des fonctions très puissantes que ce navigateur vous permet d'analyser vos propres données soit par analyse hiérarchique y compris avec les liens secondaires soit avec les SMQ ça produit des analyses très pertinentes de vos bases de données et puis la petite roue dentée ici ça va être ce qui va vous permettre de personnaliser totalement votre interface pour faire tout ce que vous pouviez faire avec la version précédente c'est à dire rajouter des langues paramétrer vos recherches savoir si vous voulez ou non voir par exemple les codes numériques les termes périmés si vous voulez voir les termes supplémentaires qu'on appelle les termes supplémentaires c'est à dire ceux qui vont apparaître dans la prochaine version de Medra les options d'affichage diverses et variées etc. il y aura toujours la possibilité d'avoir un menu contextuel par un clic droit sur un terme et parmi les options que vous aurez dans ce menu contextuel comme aujourd'hui vous pourrez faire apparaître le détail du terme avec son code, sa hiérarchie, dans quel SMQ il apparaît comme aujourd'hui voilà ce qui se passe quand on clique sur le petit bouton boîte à outils on a donc cette barre qui apparaît et qui vous permet donc d'aller aux différents outils ceux qui existaient précédemment comme l'analyse de hiérarchie et donc les nouveaux comme le MVAT rapport de version ou le MVAT qui fait des analyses d'impact des changements de version sur vos propres données il est aussi un outil très puissant et sous-utilisé parce qu'il pourrait beaucoup vous aider à faire le versionning de vos bases de données voilà par exemple l'écran d'accueil du MVAT pour faire un rapport de version alors il va y avoir un chevauchement pour que les gens aient le temps de s'habiter donc la version précédente du navigateur en ligne restera disponible pendant 6 à 12 mois de façon à ce qu'il y ait une transition progressive alors vous allez me demander d'ailleurs il y a une question qui est arrivée là-dessus quand est-ce que ce nouveau joli et simplicier navigateur va être mis en ligne j'ai pas encore de date précise il est dans les phases finales de test donc ça devrait arriver dans les prochains mois mais tout ça sera communiqué et bien sûr à travers le site web le navigateur de bureau si vous l'avez installé sur votre bureau vous savez que son interface est extrêmement semblable au navigateur en ligne et donc de façon totalement cohérente l'interface de ce navigateur du bureau sera elle aussi modifiée pour continuer à être similaire à l'interface du navigateur en ligne et ça c'est prévu dans le premier trimestre 2025 voilà on arrive dans les derniers chapitres de ce webinaire un petit rappel sur les formations Medra parce que là aussi il va y avoir du nouveau donc les formations Medra on essaye de répondre aux besoins et aux préférences de nos utilisateurs certains préfèrent les formations en face à face, en présentiel d'autres aiment bien les webinaires en direct ce qui permet d'avoir l'essentiel sens déplacé et puis il y a aussi une demande assez pressante de la part de beaucoup d'utilisateurs pour mettre en place un système d'auto-formation et donc nous avons écouté cette demande et nous travaillons intensément sur un système d'auto-formation qui va bientôt voir le jour alors c'est un système d'auto-formation qu'on appelle un LMS Learning Management System en français système de gestion de l'information ça donne un ensemble de un logiciel en fait auquel vous pourrez accéder depuis le site web de Medra qui va vous permettre de vous former à votre rythme et au moment où vous le souhaitez qui permet de suivre ce qu'a fait chaque utilisateur qui si l'utilisateur le souhaite peut donner lieu à une certification il y a des évaluations de performance par des quiz ou des questionnaires qui permettent justement de se qualifier pour recevoir un certificat et l'accès à ce LMS sera possible pour tous les utilisateurs de Medra tous les gens qui ont un identifiant et un mot de passe il y aura 9 modules de formation alors il y aura des parcours qui combineront certains de ces modules certains parcours seront certifiants donc donneront lieu à un certificat d'autres parcours seront libres ça vous permettra d'aller par exemple rafraîchir vos connaissances sur tel ou tel sujet en faisant une auto-formation au moment qui vous convient donc ces auto-formations je pense qu'elles vont être très utiles pour vos organisations en particulier pour les nouveaux venus mais aussi pour tout un chacun même pour les utilisateurs chevronnés quand ils veulent rafraîchir un petit peu leur connaissance sur tel ou tel sujet particulier ils vont suivre le module par exemple situation spéciale ou grossesse ou concept lié au produit de façon à avoir un bon rappel des règles de codage par exemple il y aura des tutoriels en 6 langues dont le français la version anglaise devrait voir le jour avant la fin de cette année et puis les modules dans les autres langues seront publiés au fur et à mesure de leur traduction et de leur achèvement dernier point les prochaines réunions des groupes utilisateurs alors ça si vous voulez voyager un petit peu sur la planète il y en a un en Amérique du Sud en octobre à Bogota qui est en espagnol et le suivant ce sera en Corée à Séoul voilà bien et bien nous sommes arrivés à la fin de ces diapos donc c'est ouvert pour vos questions alors il y a une question tout à fait pertinente où peut-on trouver l'attestation de présence à la formation d'aujourd'hui très bonne question alors les certificats de participation de présence il faut que vous alliez les chercher sur le site Medra je vous montre comment voilà ça se passe sur le SSA qui est le Self Service Application l'application en libre service ici alors on peut lui faire parler français d'ailleurs voilà il est en français donc vous allez sur ce cette page dans l'onglet formation obtenir des certificats de formation et là il va vous suffire de saisir l'adresse électronique avec laquelle vous êtes inscrite à ce webinaire et vous allez pouvoir récupérer un code d'autorisation vous sera envoyé et en saisissant ce code vous pourrez récupérer les certificats de tous les webinaires auxquels vous avez assisté dans les 3 dernières années alors ne vous précipitez pas aujourd'hui pour le faire parce que il faut un certain temps pour que ça soit disponible ça devrait être disponible d'ici 2 jours ouvrables au maximum voilà voilà merci pour cette question tout à fait pertinente et qui intéresse je pense tout le monde y a-t-il d'autres questions ? bien alors je ne vois pas d'autres questions arriver il ne me reste donc ah si voilà une question qui arrive y a-t-il une possibilité de s'inscrire à la session face à face du 26 novembre à Lyon ? à ce jour le quota semble atteint alors si le quota est atteint vous pouvez quand même essayer de vous inscrire sur une liste d'attente il est possible que des places se libèrent mais évidemment je ne peux pas vous le promettre oui parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de de groupes de formation en présentiel en France en fait depuis le Covid il n'y en avait pas eu et donc c'est un redémarrage des formations en France mais cette formation aura lieu en anglais je précise cette formation à Lyon qui est co-organisée avec les Hospices Civils de Lyon que l'on remercie pour leur accueil d'ailleurs une autre question qui arrive peut-on revoir cette formation ? alors oui tout à fait elle va être publiée comme tous les autres webinaires d'ailleurs l'enregistrement va être publié d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube et également accessible depuis le site Medra dans le menu formation, training et je rappelle également que vous pouvez télécharger les slides qui sont dans l'onglet documents du panel GoToWebinar vous avez la version PDF qui reprend exactement les slides telles que je vous les ai montrés voilà et bien comme il n'y a plus de questions qui arrivent et bien il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et puis à bientôt peut-être sur un de nos webinaires où une de nos formations m'aidera au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?